Générique Bonjour et bienvenue dans l'interview d'Africa News. Aujourd'hui, notre invité est une personnalité emblématique du continent africain. Entre 1999 et 2007, il a joué un rôle important dans le retour et l'enracinement des institutions démocratiques au Nigeria et a été le premier chef d'état militaire d'Afrique à céder le pouvoir à un gouvernement civil. Nous avons avec nous l'ancien président nigérian, Olu Ségoun Obasanjo. Président Obasanjo, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous avez récemment été nommé représentant spécial de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique. Les récents combats dans la région du Tigré en Éthiopie ont provoqué une famine qui touche désormais plus de 400 000 personnes. Quel est votre point de vue sur la situation ? J'ai été nommé pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Ma propre idée, après avoir été pleinement informée par l'Union africaine à Addis Ababa, est d'identifier ce que j'appellerais les centres de gravité. Ces domaines où des choses doivent être faites, elles auront des impacts au sein d'autres domaines et d'autres encore, puis il faudra prioriser. Je suis en train de penser à la manière dont tout cela doit se passer. Je suis quelqu'un qui croit en ce vieil adage. La guerre signifie un échec de la politique. Il faut donc arrêter la violence. Nous devons renouer avec la discussion politique et ramener le dialogue et la négociation. Comment les leçons tirées du Covid-19 peuvent-elles être appliquées pour transformer l'économie alimentaire de l'Afrique ? Je dirais que dans l'ensemble, nos dirigeants, nos gouvernements, presque sans exception, ont pris des mesures de précaution et ces mesures ont porté leurs fruits. Nous avons maintenant le problème des vaccins. Et je crois que pour nous, pour le reste du monde, si nous n'avons pas l'équité dans la disponibilité et la distribution des vaccins, quoi qu'on en pense, vacciner une seule partie du monde serait un exercice futile. Nous devons nous assurer que le monde, dans son ensemble, est équitablement vacciné. Nous devons tous apprendre et nous, en Afrique, nous devons tirer des enseignements de cette leçon. La deuxième leçon sur laquelle nous devons baser notre réflexion est le fait que nous sommes en retard dans les connaissances scientifiques et les activités scientifiques. Il n'y a pas de pays en Afrique qui peut se vanter de son propre vaccin, quoi que nous fassions. Nous devons continuer à travailler. Nous devons nous aider. Et cela nous permettra politiquement et scientifiquement et technologiquement d'être ouverts aux autres et à nos propres technologies. Nous ne devons pas être les laissés pour compte et nous ne devons pas nous placer comme tels. Où voyez-vous l'Afrique dans cinq ans ? Imaginez que vous souhaitiez traiter avec la Chine et sa population de près d'un million et demi ou que vous traitiez avec l'Inde. Il s'agit de pays peuplés, certes, mais il s'agit de nations. Lorsque vous voulez traiter avec l'Afrique, avec à peu près la même population que l'Inde ou peut-être un peu moins, vous avez 54 pays. Bien évidemment, cela rend les affaires un peu plus difficiles et complexes. Abordons l'Afrique comme un seul continent et peut-être que les résultats seront meilleurs. Par exemple, j'estime que nous serons en mesure d'augmenter le commerce intra-africain d'au moins 10% si nous développons un commerce florissant et actif autour de la côte africaine d'Alger à l'ouest, du Maroc à la Mauritanie, et ce jusqu'au Cap. J'estime également que nous aurons moins de violence au sein des États, plus de sécurité au sein des États, si nous pouvons gérer ce que j'appelle le terrorisme local avant qu'il ne soit infiltré par le terrorisme international. Il faut que l'Afrique soit à l'avant-garde de la résolution des problèmes africains, certes avec le soutien de pays étrangers amis, mais avant tout, il faut que nous nous aidions nous-mêmes et c'est mon souhait le plus profond. Président Omba Sanjio, merci d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Merci beaucoup, ma belle sister. C'est un plaisir de vous venir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je suis Afolake Ouyin-Loye et je vous assure que nous continuerons à porter votre voix en Afrique et dans le monde avec indépendance et impartialité. A bientôt. Sous-titrage ST' 501